... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Saint-Claude au lendemain de la Forestière 2015. J'ai l'honneur, le plaisir d'accueillir aujourd'hui Emmanuel Tartavé, le coordonnateur de cette épreuve. Bonjour Loïc. Bonjour, donc grande première cette année puisque Saint-Claude a accueilli le départ du 100 km et 85 km UCI Bulls Series Marathon ainsi que les randonnées. Donc quelle expérience retires-tu de ce départ et est-ce que les coureurs étaient satisfaits ? Au niveau sur le plan sportif, au niveau aussi Union Cyclisme International, qui est une course labellisée avec l'Union Cyclisme International. Nous sommes très satisfaits avec un plateau exceptionnel pour ses 25 ans, avec la présence entre autres d'Alexis Villermot, le local de l'étape, et de ses deux amis Guillaume Bonafont et le dernier vainqueur du Tour de France, Romain Bardet, qui nous a fait l'honneur au dernier moment de venir à ce départ, donc un départ fantastique, également avec le champion d'Italie qui a gagné la course, Samuel Porro, et également le champion de Belgique, qu'on n'oublie pas, qui est également dans les 10 premiers de la course. Donc au niveau international, un départ de rêve. La succession de Tomadich, multiples vainqueurs de la forestière, est assurée ? Pas encore malheureusement, car le premier, on va dire, vrai marathonien, c'est le jeune Mouré, qui est malheureusement en an, qui fait une très belle place, une neuvième place, mais en un quart d'heure des premiers, seul Alexis Villermot, qui est un ancien vététiste de renom, a réussi à tenir la dragée haute au meilleur, notamment à Hurtubert, qui finit deuxième, et à Samuelé, qui finit premier, car ils finissent tous trois à 22 secondes d'écart, ce qui n'a pas été le cas depuis une dizaine d'années. Donc je ne pense pas encore que Tomadich ait son successeur, et Tomadich, cette fois champion de France, manque un petit peu, on va dire, à la forestière au niveau sportif. Bon, nous espérons que ça viendra, en tout cas on peut saluer la troisième place d'Alexis Villermoz. Donc la forestière est un événement majeur dans le monde du VTT et pour le territoire du Haut-Buget et du Haut-Jura, avec 25 épreuves sur deux jours, c'est une organisation complexe. Comment s'est-elle déroulée cette année, et quels sont vos partenaires majeurs et vos soutiens ? Effectivement, la forestière est une épreuve très très complexe à mettre en œuvre, et sans les villages partenaires du Haut-Jura, qui s'investissent depuis 25 ans, la forestière serait impossible à organiser. Au niveau partenaire, on ne peut que remercier les institutions qui nous suivent depuis de nombreuses années, notamment Saint-Claude, qui a bien voulu accueillir cette 25e édition, également les conseils départementaux de l'Inde, du Jura, bien sûr la communauté de communes du Haut-Buget et Arban, qui nous offrent un site d'arrivée fantastique, avec des infrastructures hors du commun, et également la communauté de communes du Pays de Jax, qui nous soutient sur l'enduro, afin de pouvoir développer cette discipline dans le Haut-Jura. Un petit clin d'œil également à Bouls, qui cette année nous a permis d'avoir ce plateau, car grâce à ces professionnels et le bouche-à-oreille, nous avons pu avoir plus de 17 internationaux dans les 30 premiers de la forestière, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, et également à la société Févelet, qui est de Saint-Claude, Grand-Péret, qui nous soutient maintenant depuis 4 ans, financièrement également, et voilà un petit peu sur nos partenaires majeurs pour la forestière 2015. Avec un tel plateau, j'imagine que le président Jérôme Bay est satisfait de cette 25e édition ? Je pense que le président Bay est très satisfait de ce départ à Saint-Claude, qui a offert justement un parcours un petit peu inédit pour ces 25 ans, c'est ce qu'on recherchait, donc sur ce plan-là, nous sommes très satisfaits. Concernant le passage en ville, comment l'ont perçu les coureurs ? De façon très positive, parce que les marathoniens d'habitude sont plutôt dans la forêt, un peu à l'écart du monde, on va dire, donc ils étaient très satisfaits de ce lap tour qu'on a fait sur Saint-Claude, en passant par Tribayard, en plus avec un petit passage technique, qui je pense a été très apprécié par le public, donc nous sommes très satisfaits du départ de Saint-Claude. Après, sur un plan plus randonneur, on constate que le départ de Saint-Claude, qui se fait dans une vallée, est très compliqué pour les randonneurs lambda, et donc il faudra sans doute revoir un petit peu le parcours pour qu'il soit un petit peu moins dur, voire plus abordable pour ces randonneurs. Pour toi, quel est ton bilan technique sur cette organisation ? C'est une organisation énorme, nous sommes des amateurs, malgré tout, ce sont des bénévoles qui organisent la forestière, donc il y a plein de petits points à sans doute avoir, mais bon, la fête était belle, le soleil était au rendez-vous, un village d'arrivée magnifique, un bilan très positif à notre niveau. Comment vas-tu l'édition 2016 de cette forestière ? Au départ de Saint-Claude, je pense, avec, comme je le disais, j'espère un plateau international de nouveau, et proposer aux randonneurs un parcours de Saint-Claude plus abordable. Voilà mon souhait. Donc merci Emmanuel pour ce retour à chaud sur cette édition 2015 de la forestière. Nous ne pouvons que vous féliciter pour cette organisation, on peut saluer aussi l'investissement des bénévoles, et on vous dit à l'année prochaine. De même, à l'année prochaine, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada